Hé 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 hé, salut tout le monde, comment ça va ? Il faut que je vous raconte la suite de mon aventure dans les backrooms. Pour vous la faire courte, j'avais atterri dans une sorte de labyrinthe avec des moquettes qui puent, couleur jaune b*** et l'odeur aussi. Puis je me retrouve dans un parking avec des monstres chelous. Je me fais courser aussi, me retrouve face au chien d'Eric Zemmour et atterri dans les locaux de Pôle emploi pour terminer dans un hôtel bizarre. Et non, je ne suis pas sous malheureusement. J'aurais aimé, mais c'est comme ça que fonctionnent les backrooms. Tu ne sais pas où la prochaine porte va te mener. Bref, je chope un gosse et le remercie, allume mon PC et retourne dans les backrooms. J'avais donc atterri dans cet hôtel, mais ça ressemblait plus à une maison de retraite avec des vieux tableaux de grand-mère. Parfois, ils étaient même super flippants. Bon, c'est pas tout, mais moi j'ai pas que ça à faire. Il faut que je me casse d'ici. Oh, regardez, ils ont même pensé à fêter Halloween. C'est sans doute le truc le moins flippant que j'ai pu voir ici. Mais c'est Emmanuel Macron. La porte est bien fermée. J'ai vu qu'il y avait des sortes de boutons qu'on pouvait actionner sous chaque tableau. À tous les coups, il faut trouver le bon ordre. Mais suite à mon intelligence surdimensionnée... Et mes 24 essais ? Je finis par ouvrir la porte. Oh, je sais pas où est-ce que ça va m'emmener tout ça. Juste en face de moi, il y avait une porte avec trois cadenas. J'imagine que c'est la sortie. Dans une porte un peu plus loin, je tombe sur une pièce avec des moquettes de casino. Oh, bordel, ça y est, ça recommence ! Cassez-vous ! Oh là ! Ah oui, mon cerveau va pas très bien, là. Encore un peu et je pourrais presque acheter le prochain jeu FIFA. Hihihi. Hum. Il faut vite que je règle ce problème. Bon, j'imagine qu'il faut que je foute un coup d'insecticide sur ces papillons qui y a au milieu de la salle. Je vous ai déjà raconté la blague du génie et de la grosse mythe. Et là, il se passe quelque chose de parfaitement logique et rationnel. En leur mettant un coup d'aérosol, ils se transforment en gelée de mythe. Ha ! Logique. Et en allant un peu plus loin, je tombe sur un espèce d'ascenseur à plateau avec une notice à côté. If you fed them, they will reward you. Ah. Évidemment, je comprends pas le japonais. Mais j'ai remarqué qu'on pouvait poser des objets dedans. Mais le truc me revenait automatiquement. Du coup, j'essaye avec la patamite. Et là, le truc me file une clé. Pour résumer, je suis dans un hôtel où je dois ouvrir une porte cadenassée en asphyxiant des mythes qui me donnent une patte que je dois mettre dans un ascenseur à plateau afin de récupérer la clé du cadenas. Hum. C'était pourtant clair. Ce qui veut dire... Qu'un type attend toute la journée pour avoir sa patamite ! L'avantage, c'est qu'il n'y avait pas trop de monstres dans ce niveau. Allez, on finit ça vite fait bien fait. Oh, attends, j'avais pas remarqué sur le truc. Attendez, pourquoi j'apparais pas dans les miroirs ? Serait-ce parce que je suis dans une réalité alternative ? Que je n'existerais pas vraiment ? Ou pire, que je sois mort ? Ou alors... Le jeu est juste codé comme un cul. Non, mais là, c'est un peu flippant quand même. À tout moment, il y a une poupée sur un tricycle qui traverse un couloir. Je suis vraiment pas bien. Non, c'est pas le moment ! Ça y est, j'ai trouvé les dernières mythes ! Je vais enfin pouvoir me casser de cet hôtel moisi ! Allez, hop ! Et tout droit vers l'ascenseur. Je me demande où est-ce que ça va m'emmener cette fois ? Mais c'est le même hôtel ! Mais en plus moche ! Il y avait une sorte de notice sur la table qui parlait des casiers. Apparemment, il faut mettre quelque chose dans les portes qui sont ouvertes. Il y a encore des tableaux bizarres. Bon, il faut que je trouve ces trucs et maintenant... Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Ah, putain ! Oh, mais c'est pas vrai qu'il y a ces charognes qui se baladent dans les couloirs de l'hôtel ! Oh, maintenant, je vais psychoter ! Bon, je sais, je vais passer par de l'autre côté. Ah, putain ! Casse-toi, 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 casse-toi ! J'en ai marre ! Je me tape les deux pires saloperies que j'ai vues jusqu'ici ! Dans le même étage ! Je déteste les backrooms, je déteste les backrooms, je déteste les backrooms ! Attends, il y a des portes. Quand je rentre dans l'une des chambres, parfois, il y avait une sorte de papier sur la table de chevet. Je comprends pas, il veut que je fasse un dessin ? J'espère que le message sera clair. Mais c'était pas forcément dans toutes les chambres qu'il y en avait. Oh, putain ! Qu'est-ce qui est passé ? Je suis derrière moi ! Heureusement que je me suis rappelé qu'il détestait la lumière ! Ouais, c'est ça, casse-toi ! De l'autre côté, c'était vraiment pas le feu, parce qu'on voyait vraiment rien ! Bon, peut-être que j'aurais plus de chance dans cette chambre ! Oh, putain ! J'espère qu'il s'est paré, j'espère qu'il s'est paré ! Bon, il n'y a rien, là. Inutile de vous dire que je suis littéralement en train de chier dans mon froc ! Tiens, encore un autre papier. Je vais marquer un truc dessus. Eh merde, je me suis paumé ! Le pire des choses, ce serait qu'au moment où j'ouvre la porte... J'en ai marre ! Mais je sais même pas ce qu'il faut faire ! Tiens, une porte cadenassée. Ça doit être par là que je dois partir. Non, il suffit juste de trouver comment il faut... Ah, casse-toi, casse-toi, casse-toi ! Merde, la porte est fermée ! Mais je comprends pas, qu'est-ce que je dois faire ? Oh, mais quand c'est pas l'autre, c'est le clébard qui vient m'emmerder ! Attendez, si ça se trouve... Oh, bordel, il fallait juste mettre les lettres dans les casiers ! J'en ai ma claque de cet étage ! Vite, 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 passe-le, passe-le, passe-le ! Bon, l'avantage, c'est qu'à chaque fois que je mourrais, les papiers que j'avais posés restaient bien en place. Comme c'est bizarre ! En plus du calbut, faut que je change le pantalon maintenant ! Je crois que c'est la plus grosse peur que j'ai eue ! Bon, après, une bonne... Quinzaine de morts ! J'ai plus que deux lettres... Mais mec, t'es coincé dans la porte ! Comment tu peux me tuer ? J'ai fini par mettre tous les bouts de papier dans les casiers ! Et c'est là qu'un code est apparu dans le plafond ! Et avant que je puisse l'utiliser sur le cadenas, évidemment... Bon, alors, 17, 56, car... Ah, putain, dégage ! Et là, vous pourriez sans doute vous dire que... Bon, il n'a pas de bol ! Ah, non, non ! Parce que ça m'est arrivé deux fois ! Mais laisse-moi mettre mon code ! Ah, putain ! Je finis enfin par y arriver ! Allez, ciao ! Pour me retrouver dans une sorte de sous-sol avec des gros tuyaux ! Et il y avait des sortes de thermomètres sur une table ! Avec une petite note fin de The Exit ! Ah, Exit, je connais ! Ça, ça veut dire la sortie ! Évidemment, c'était un véritable labyrinthe, cet endroit ! Mais le pire, c'était que dès que je m'approchais d'une zone un peu trop chaude... Il y avait un truc qui me chopait et qui m'emmenait tout droit dans une porte avec des monstres ! J'ai rien compris ! Oh, bordel ! Je crois que j'ai trouvé la sortie ! Qu'est-ce que c'est que cette merde ? À mon avis, c'est pas la sortie ! Plus tard, j'ai compris que c'était ces espèces de gros papillons qui m'emmenaient tout droit vers la porte avec ces trucs bizarres ! Mais je finis quand même par trouver la sortie ! Oh, non ! Oh, mais c'est pas vrai ! Je retourne dans ce truc de l'enfer ! La dernière fois, ce truc m'avait poursuivi ! Bon, je me ferais pas avoir une deuxième fois ! Ah non, 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 non ! Casse-toi, casse-toi ! Ah, putain ! Vite, 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 vite ! Et c'est là que j'ai compris que c'était pas du tout le bon chemin ! Car ça me ramène exactement au même endroit des générateurs de la première vidéo ! Attends, je crois que je me suis perdu ! Non, mais sans déconner, je me suis paumé dans un niveau que j'ai déjà fait ! Ah, ça y est, c'est bon ! J'avais pas envie de me retaper encore le truc des chiens ! Bon, bah, j'ai pas le choix, faut que j'aille de l'autre côté ! Oh, putain de merde, putain de merde, putain de merde ! Et là, j'ai atterri dans une sorte de loco, avec des tables et des ballons ! Un peu comme si on fêtait un anniversaire ! Je saurais pas trop quoi vous dire sur la moquette ! Je comprends pas trop ce que je fous là ! Et au moment où j'éclate le ballon, un bruit horrible commence à retentir dans les couloirs ! J'essaie de garder toute confiance et rationalité ! Je vais crever là ! Et là, je tombe sur des... Qu'est-ce que c'est que ça ? Y'a des types en combinaison jaune qui tient des ballons de baudruche ! Ah, mais regardez la gueule qu'ils ont ! En tout cas, ils ont l'air complètement aveugles ! Oh, putain ! Vite, vite ! Ah, putain ! En fait, il fallait vite que je me cache en dessous de la table avant qu'ils me chappent ! Ah ! Mais quel enfer ! Ils sont trop bizarres, ces types ! Mais le plus grave, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont un pantalon, pas de délèves ! Oh, putain ! Je finis quand même par passer sans trop me faire repérer... Ah, je me suis fait repérer, je me suis fait repérer, je me suis fait repérer ! Mets-toi sous la table ! Des fois, je devais passer tellement près d'eux ! Jamais celui-là, il lâche une caisse, je suis le premier à le savoir ! À ce moment-là, j'ai su que j'étais arrivé ! Car la pièce avait changé ! Je me ravitaille vite fait ! Et puis, je m'avance dans un long couloir ! Et à partir de là, je me retrouve en face d'une pataugeoire ! Je crois que le but est de prendre l'un de ces tuyaux ! L'ambiance avait radicalement changé ! Mais bordel, c'est une piscine géante, en fait ! Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? J'imagine qu'il faut que j'essaie de trouver la sortie ! Oh, j'aime pas ce niveau ! Je saurais pas trop vous dire pourquoi, mais j'ai comme l'impression d'avoir déjà connu cet endroit ! Ah, et puis on imagine bien l'odeur du chlore ! Qui jamais chope des verrues au pied ! Je suis vraiment mal à l'aise ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça a pas l'air de bouger ! Pourquoi il y a des yeux qui brillent, là ? De toute façon, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir ! J'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur ! Quoi ? C'était juste des taches blanches sur les murs ? Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? En plus, maintenant, à chaque angle, je suis complètement flippé de tomber sur un truc ! Tiens, une entrée sombre ! Ça se trouve, faut faire comme tout à l'heure, il faut courir dans le noir ! Oh, portail ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Et je réatterris au début ! Il faut que je me retape tout le chemin, là ! En fait, je crois que j'ai compris, c'est une sorte de labyrinthe où il faut trouver la bonne sortie ! On va essayer de ce côté-là ! Il y a une sorte d'escalier en collimason avec une eau très sombre, au fond ! Il est hors de question que je foute un pied, là-dedans ! Ah ! Portail, ça commence à me faire chasser, cet espèce de labyrinthe de merde ! Et puis, je sais pas où je vais, là ! Je donnerai n'importe quoi pour avoir une lampe-torche, là ! Ou pas ! Ah, c'est quoi, ce bruit ? Ah ! Si ça se trouve, tout à l'heure, j'étais sur le bon chemin ! Je crois que j'ai pas encore foutu les pieds, ici ! Pendant combien de temps, je vais crapauter, ici ? Oh, je crois que j'ai trouvé la sortie ! Ok, ça c'est glauque ! Je crois que cet endroit va me traumatiser des piscines municipales ! Bon, allez, on se casse d'ici ! Une fois que j'ai traversé la porte, je me retrouve dans une sorte de long couloir avec une alarme et une lumière rouge ! J'aime pas du tout ce niveau ! Je crois que c'est une sorte d'hôpital... Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait qu'il est bloqué par la porte ! Mais je comprends pas, qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, bah, on va voir ce qu'il se passe... Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Ah ! Ah ! Oh, non ! Ne dis pas que c'est une... Une foutue course poursuivre ! Oh, bordel, 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 bordel ! Il y a des trucs qui sont devant moi ! Non, 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 non ! Je déteste ce jeu, je déteste ce jeu, je déteste ce jeu ! Oh, merde ! J'ai recommencé je sais pas combien de fois ! Oh, dégage ! Et quand tu crois que c'est fini ? Eh ben, ça continue ! Oh, mon dieu, non, 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 non ! Vite, vite, vite ! Oh, la porte, la porte, la porte ! Ah ! J'ai réussi ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi il y a un monstre avec Parkinson qui se balade dans une bibliothèque ? Il a pas l'air hyper agressif... Et très sain ! Bon, comme d'hab, je sais toujours pas ce qu'il faut faire, mais j'ai vu qu'il y avait des sortes de cassettes sur les étagères. Et aussi, une alarme à incendie. Qu'est-ce qu'il se passe si j'appuie dessus ? Oh, bordel, le truc arrive vers moi ! On dirait un moyen de détourner son attention ! Et en attendant, je savais toujours pas ce qu'il fallait faire ! En tout cas, c'était pas le niveau le plus difficile sur lequel j'ai pu tomber. Tiens, un ordinateur. En l'allumant, il affiche un nombre sur l'écran. 24 ? Ça a sûrement un lien avec les cassettes, y'en a partout ! Bon, bah, il suffit juste de la récupérer sans se faire choper, y'a rien de compliqué, en fait. Ah ! Ah, ça y est, c'est passé à un niveau facile, un niveau que je vais détester ! Mais j'ai l'impression que la lumière revient pas ! C'est bien en lien avec les cassettes, parce que je viens d'en récupérer deux, maintenant on est à 22 ! Arrête de gâcher ! D'un coup, le monstre me fait un peu plus flipper ! Bon, bah, ça veut dire qu'il faut vite se dépêcher de tout récupérer avant que la lumière s'éteigne ! Évidemment, c'est pas arrivé une seule fois ! Bah non, ça serait trop facile ! Oh, bordel, il m'en manque qu'un seul ! Elle est où, elle est où, elle est où ? C'est pas vrai ! C'est infernal, on voit rien ! Le truc peut te sauter dessus à n'importe quel moment ! Bon, il m'en reste combien ? Je crois que je les ai tous récupérés. Et là, un énorme anneau lumineux pop au milieu de la pièce ! Je réfléchis même pas, j'y vais ! À partir de là, je tombe dans un nouvel étage, où le seul but était... de monter des escaliers. Quoi, vous croyez que c'est facile ? Vous voyez là ? Je suis au troisième, je vais monter, et là, me voilà au quatrième étage. Eh ben... Je dois monter jusqu'au 94ème étage ! Remarque, je préfère faire ça que de me taper l'autre atteint du Parkinson de tout à l'heure. Au moins, il n'y a pas de monstres ! Mais attends... Peut-être que ça va m'emmener jusqu'à la sortie si je continue de monter... Bah oui, les escaliers, c'est souvent signe de faim ! Ah, tout d'un coup, je suis super motivé ! Allez, en route pour l'étage numéro 94 ! 25 minutes plus tard... Je sens vraiment qu'on est très haut, l'atmosphère n'est plus la même ! Allez, encore une petite dizaine ! C'est quand même vachement haut, hein ! Faut pas rigoler ! 91, 92, 93 et 94 ! Ah, ça y est, je suis arrivé ! Mais, il n'y a rien de plus que les autres étages ! Si ça se trouve, il faut peut-être juste monter plus haut, jusqu'au niveau 100 ! L'étage numéro 99, qu'est-ce que... Attends, je me suis fait niquer, là ! J'ai monté tout ça pour rien ! Mais qu'est-ce que je vais faire, maintenant ? Oh, bordel ! Oh, merde, 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 merde ! Là, je suis dans la merde ! Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? J'arrive droit dans le sol ! Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Je suis... Je suis sorti ! Oh, ça y est, je suis enfin sorti d'ici ! Tiens, il y a un truc sur le panneau ! Be incidente turn the little off before the 10 p.m. Gurtout ? Oh, non, 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 non ! Je suis jamais sorti, en fait ! C'est une autre... C'est... Un autre étage ! Non, non, non ! Hé, 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 hé ! N'oublie pas de t'abonner et de partager la vidéo pour que je devienne le plus grand youtubeur de jeux vidéo du monde ! Et la prochaine, elle sera sûre.